... Les productions Specta présentent bientôt au centre culturel de Trois-Rivières, Pierre Flynn. ... Acompagné d'un guitariste, Pierre Flynn au piano, nous propose une version intimiste de son plus récent spectacle, Les Jardins de Babylone. Pierre Flynn a ne pas manqué le samedi 27 février 20h30 à la salle Anaïs à la Rousseau du centre culturel de Trois-Rivières. Une présentation des productions Specta et de Chêne Télévue. La cabane chez Hill, le rendez-vous de toute la famille. Venez pratiquer le ski de fond, faites une halte en motoneige, dégustez un bon repas. Crêpes à volonté tous les jours jusqu'à 11h, le samedi soir fond du chinois à volonté. Profitez pleinement du temps des sucres et réservez maintenant à la cabane chez Hill. Jouez à l'autométro-star jusqu'au 13 mars, chez Métro. A gagné, une mini-fourgonnette Villager de Ford, un des deux voyages pour deux à Miami Beach, un des dix week-ends à l'hôtel des gouverneurs et plus de 20 000 autres prix à gagner, dont dix caméras vidéo. Jouez dès maintenant à l'autométro-star. En programme double ce samedi dès 18h, seulement à DBA. La centrale de syndicats démocratiques, la CSD, lance à l'échelle provinciale une campagne de boycottage contre l'homme d'affaires Jean Fréchette. La CSD demande à ses 450 locaux affiliés et aux douze autres importantes centrales, comme la CSN, la FTQ, de ne plus favoriser son établissement hôtelier, les suites de la violette. La partie de bras de fer se poursuit donc, une partie qui avait commencé lors de la syndicalisation des employés du garage Trois-Rivières Volkswagen. Guy Brouillette nous dit ce qu'il en a. Parce que l'ex-propriétaire de Trois-Rivières Volkswagen, Jean Fréchette, a publiquement annoncé qu'il était un anti-syndicaliste, la CSD a décidé de lui faire comprendre qu'elle n'encouragera pas son entreprise en laissant sa clientèle continuer de l'enrichir. Par ce mouvement, le syndicat demande aux 900 000 syndiqués du Québec de louer une chambre ailleurs aux suites de la violette lorsqu'ils seront en Mauricie. Alors, nous estimons que cette campagne-là pourra se terminer uniquement quand Jean Fréchette dira publiquement qu'il s'est trompé, qu'il a fait une erreur et qu'il est prêt dorénavant à reconnaître les droits démocratiques de ses travailleuses et travailleurs. Alors, c'est à ce moment-là qu'on pourra espérer nouer des relations raisonnables. La CSD entreprend cette action parce qu'elle connaît trop bien Jean Fréchette. La syndicalisation des employés de l'hôtel aurait amené un scénario semblable à celui de Trois-Rivières-Volkswagen. Alors, M. Fréchette nous a fait la preuve que ce n'est pas la syndicalisation de son entreprise qui va régler son problème. C'est tout simplement une question d'obstination et qu'il ne reconnaîtra jamais pour lui la syndicalisation de son établissement. Donc, employer le chemin de la syndicalisation ne réglera pas son problème. Alors, c'est pour ça que, dans l'étude des moyens, c'est qu'on a choisi le boycottage. Par cette campagne de boycottage, la CSD reconnaît qu'elle va à l'encontre de l'idéologie syndicale en mettant en péril les emplois des travailleurs de l'hôtel. La CSD préfère dire que si jamais l'établissement fermait à cause de sa campagne, elle aura au moins eu le mérite de tirer les travailleurs des griffes d'un homme qu'elle estime plus méprisant que Raymond Malenfant. Ici Guy Brouillette, TVA, à Trois-Rivières-Ouest. Les étudiants du cégep de Trois-Rivières ont voté majoritairement cet après-midi pour une grève limitée de cinq jours qui sera déclenchée au moment jugé opportun. Et cela pour protester contre la réforme de la ministre Remillard qui se prépare à couper certains cours comme la philosophie ainsi que les cours d'éducation physique. Réunis en assemblée cet après-midi, quelques 702 étudiants ont pris part au vote. 259 ont voté contre la proposition de grève et 441 ont voté pour. L'exécutif de l'association étudiante qui a reçu ce mandat de grève décidera de la semaine qui sera visée. Environnement. La compagnie Tioxide a connu un premier revers dans la cause l'opposant au ministère québécois de l'environnement. Tioxide avait demandé à la commission municipale de rejeter l'ordonnance de fermeture de l'usine de Tracy émise par Environnement Québec. La commission vient de refuser la requête préliminaire de la compagnie. Cette décision signifie la cause opposant. La compagnie au ministère devra être entendue sur le fond le 11 mars. Le 29 mai 92, le ministère avait ordonné à la compagnie de mettre un terme aux opérations de l'usine de Tracy où plus tard le 15 juin, Tioxide avait tout sitôt contesté cette ordonnance. On est sans nouvelles de l'état de santé de Claude Goulet. Ce serre-frein de 39 ans qui a eu la jambe gauche écrasée sous la roue d'un wagon hier matin à Aston-Jonction. M. Goulet refuse que la direction de l'hôpital divulgue des informations sur son état de santé. L'accident dont il a été victime s'est produit peu après 10h30 hier alors qu'il s'affairait sur un wagon. Il aurait glissé sous la roue de la voiture, transporté au centre hospitalier Sainte-Marie-Trois-Ravière. Il a passé de nombreuses heures sur la table d'opération. On ne sait donc pas si les médecins vont réussir à sauver sa jambe. Un mot sur l'organisme développement épais qui espère amasser 110 000 $ dans le diocèse de Trois-Ravière au cours de sa 26e campagne annuelle carême de partage. La campagne a été lancée ce matin par ses organisateurs sous la présidence d'honneur de l'évêque aux guislières, Mgr Martin Veillot. Voilà, il est 18h44. Tout de suite après la pause, on retourne à TVA Montréal pour la conclusion de ce bulletin d'information. Passez une belle soirée, mesdames et messieurs, et à demain. Dans la connexion Les Grandes Chansons, voici Dick Reber. C'est pas sérieux, mon amour, mon amour. Toujours le numéro un parmi les rockeurs en France. Sans toi tout m'est égal, j'ai si mal, tu n'es plus là. 15 succès inoubliables. Les Grandes Chansons de Dick Reber en vente maintenant. Viens, viens me faire oublier. Hey, hey, t'es pas prêt, moi, là? Attends un peu, là. Chez Sport Shawinigan, on vous offre 50 % de rabais sur tous les vêtements de ski. Pas jusqu'à 50 %, mais 50 % de rabais sur tout. Puis c'est sérieux. Gants, tucs, mitaines, cols roulés, bandeaux, sur tout, absolument tout. Venez voir les skis maintenant. Les skis de fond et les skis alpins sont à 50 % de rabais. Et on a un lot de skis alpins réguliers, 250, on les laisse à 99 $. Sport Shawinigan, 5e rue à Shawinigan. On recommence. Après 10 ans d'absence sur disque, René Martel, authentique. René Martel, de retour avec un tout nouvel album. 10 chansons originales. René Martel, authentique, en vente, partout. Ça ressemble à du faste. Cette année, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses. Ce qui prend sa place, c'est le satin et la tulle qui revient des mariages romantiques des années 50-60. Cette année, le complet est sobre. Le monsieur va choisir en bleu marin ou en noir, avec chemise à colle cassée, s'il vous plaît. Mais ce qui est tout nouveau et très important, ce qui va faire que dans 10 ans, on va dire « Ah, il s'est marié en 93 », c'est les ceinturons, les nœuds papillons et les pochettes très colorées. C'est le romantisme qui fait un retour important parce qu'il n'y a presque que des fleurs blanches, aussi bien pour le bouquet de la mariée que pour les bouquets de corsage ou encore les arrangements floraux. C'est du blanc, du blanc, du blanc, tout le temps du blanc. Une présentation de la boutique Chatelaine, du Centre des Roses et de la mercerie Deluxe. Céline Dion, qui est à Los Angeles, qu'on rejoint tout de suite. Bonsoir, Céline. Bonsoir. Je vous laisse le soin de nous annoncer ce que vous venez de remporter. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Eh bien, écoutez, je ne crois pas ce que je tiens dans mes mains en ce moment. Je peux vous dire que c'est une grande surprise parce que j'étais en nomination avec des gens extraordinaires, avec Alton John, avec Prince, avec George Michael, avec Genesis aussi. Je n'étais pas en nomination contre eux. J'étais en nomination avec ces gens-là, fabuleux. Et là, c'est pour le meilleur duo. C'est pour le meilleur duo que vous avez rencontré. Le meilleur duo, exactement. Excusez-moi, mes cheveux sont un peu venteux, mais je n'en reviens pas parce que j'étais assise derrière la scène. Je ne m'attendais pas à gagner du tout. Il faut dire que vous êtes en nomination pour d'autres catégories. Et dans d'autres catégories également, on vous retrouvera pour le disque de l'année et chanteuse pop de l'année. Là-dedans aussi, la compétition se rapporte ce soir. Oui, mais écoutez, au début, je ne m'attendais pas à gagner du tout. J'étais sûre de ne pas gagner. Déjà, d'être en nomination, je trouvais ça extraordinaire. D'en tenir un dans mes mains, je ne veux pas que les gens dépensent leur énergie à dire peut-être qu'avant de gagner un autre. C'était impossible d'en gagner un. J'en ai gagné un. Alors, je ne vais pas en gagner d'autres, c'est sûr. Mais d'être là, c'est extraordinaire. Je n'en reviens pas. Je suis très émue, vraiment. Il faut peut-être préciser pour nos téléspectateurs que ce prix était remis en avant-première cet après-midi et que ce soir, vous allez avoir l'occasion de chanter avec Peebo Bryson. Exactement. Dans quelques heures, le vrai spectacle va commencer. Je vais interpréter Beauty and the Beast avec Peebo Bryson. Et on va voir en images ce qui s'est déroulé cet après-midi. Donc, vous allez probablement voir quelques images quand j'ai remporté le prix, oui. Pas trop nerveuse, Céline? Écoutez, je suis nerveuse, oui, mais je suis très émue parce que c'est un peu des émotions un peu bizarres. Parce que quand tu es sûre que ça va se passer d'une façon et que c'est le contraire qui se produit, c'est des hauts et des bas qui s'interchangent assez rapidement. Donc, c'est une surprise. Je veux dire à tout le monde, merci pour tout. Laissez-moi vous dire que... Il n'y a pas de mots en ce moment. Mes parents, ma famille, je vous aime. Merci tout le monde, les fans. Céline, laissez-moi juste vous dire que tout le Québec est derrière vous. On est bien fiers de vous et on vous félicite. Je vous remercie tellement, gros. Merci. Excusez les cheveux. Bonne soirée. Bye-bye. Beaucoup d'émotions. Alors, on va passer, si vous voulez, à quelques autres nouvelles. En bref, d'abord, l'homme de race noire abattu hier par des policiers de la CUM a été formellement accusé aujourd'hui, même s'il est toujours sur son lit d'hôpital. Shahada Shed, 34 ans, a reçu aujourd'hui la visite d'un juge. Il a été inculpé de menaces de mort envers un voisin et envers les policiers. Shed demeure dans un état critique, mais stable. Il a reçu une balle à la hanche hier après-midi après avoir, selon la version policière, marché vers des agents en les menaçant d'un couteau. Shahada Shed était déjà recherchée par les policiers pour une autre affaire de menaces de mort. La Sûreté du Québec, de son côté, poursuit son enquête pour déterminer les circonstances exactes qui ont incité les policiers à ouvrir le feu sur lui. Le port de Québec tire profit de l'embaque sur le fleuve à la hauteur de Sorel. Il n'y a que deux navires qui étaient bloqués par des glaciers et qui sont venus donc décharger leur cargaison à Québec. Et on espère en accueillir d'autres au cours des prochains jours, nous dit Jacques Tisdale. Voilà maintenant 20 jours que des navires sont bloqués à Montréal, Trois-Rivières, Québec et Pointe-aux-Piques à cause de l'embaque sur le fleuve à la hauteur de Sorel. Cette situation inquiète plusieurs armateurs et commence à nuire à la réputation de la voie maritime chez nos voisins. Au port de Québec, on a donc mis sur pied un plan de marketing afin d'accueillir les navires qui devaient se rendre à Montréal. On a offert à certains armateurs, étant donné qu'ils encourt des frais extrêmement élevés de l'ordre d'environ 10 à 20 000 $ par jour supplémentaires d'attente pour aller sur Montréal, on leur offre de venir à Québec d'accoster. On leur a donné un certain programme incitatif justement pour faciliter leur prise de décision. Il s'agit de nouveaux revenus pour le port de Québec et on se refuse à dire qu'il s'agit là de maraudage, puisque selon le porte-parole, il s'agit d'un geste fort louable n'ayant qu'un but, celui de redorer la réputation de la voie maritime. Écoutez, on a une année difficile, vous le savez, les céréales vont très mal, donc c'est un apport au niveau des revenus qui n'était pas à se compter au début de l'année. Bon, ça c'est indéniable, donc ça compte là-dessus, mais je pense que l'objectif n'est pas vraiment ça. On précise que les deux navires ne rapporteront au total que 50 000 $ au port de Québec et on espère la venue de deux autres cargos dans les prochaines heures. D'autres portes-conteneurs comme celui-ci ont décidé de rebrouiller ce chemin à la hauteur du Golfe et se dirigent soit vers Halifax ou un port des États-Unis. Pourquoi? Parce que la glace et l'embarque de soleil leur font craindre le pire. Jacques Tisdale, TVA, au port de Québec. À Montréal, des manifestants ont occupé le bureau du ministre Pierre Paradis pour demander une enquête publique sur la gestion des déchets solides au Québec. Auparavant, une soixantaine d'entre eux avaient défilé devant les bureaux de la compagnie Foster Wheeler qui veut construire un incinérateur dans l'est de Montréal. Ces manifestants, des cols bleus et des membres de groupes environnementaux venant d'un peu partout à travers la province réclament des études approfondies pour trouver d'autres moyens que l'incinération pour disposer de tous ces déchets. Scelle internationale, des soldats de la force multinationale en Somalie se sont retrouvés au cœur de durs combats aujourd'hui à Moghali-Chiou. Tout a commencé par une manifestation des partisans d'un des chefs de guerre là-bas. Ainsi, entre 1000 et 2000 membres du clan de Mohamed Farah Haïdid se sont attaqués à l'ambassade des États-Unis où campent des Marines et des soldats canadiens. Les véhicules américains ont été incendiés et c'est seulement en ouvrant le feu que les Marines ont pu faire fuir les assaillants. Ces tirs pourraient avoir fait jusqu'à neuf morts chez les Somaliens. Au cri de « L'Amérique dehors», les manifestants voulaient protester contre la victoire du clan rival qui auraient été aidés, selon eux, par les Occidentaux. Au Proche-Orient, les pourparlers de paix pourraient bientôt reprendre. C'est en tout cas l'espoir exprimé par le secrétaire d'État américain de passage en Israël. Conscient des réticences palestiniennes, Warren Christopher a affirmé que des efforts étaient déployés pour régler les questions des Palestiniens expulsés vers le Liban. Mais après avoir visité pendant une semaine les principales capitales de la région, Warren Christopher a cependant été incapable de fixer une date précise pour la reprise des négociations entre Arabes et Israéliens. Pour la première fois en plus de 30 ans de communisme, des élections générales ont lieu aujourd'hui à Cuba. Les résultats ne devraient pas changer grand-chose puisqu'il n'y a qu'un seul candidat par siège à pourvoir et que ces candidats ont tous été présentés par les organisations du régime en place. Les opposants n'ont que l'abstention pour faire entendre leur dissidence. Fidel Castro est lui-même candidat dans la ville de Santiago de Cuba. Les résultats officiels définitifs vont être connus vers midi demain. À la météo, Colette, c'est toujours froid mais le beau temps s'en vient. Oui, tout à fait. Très peu de changements côté température pour les prochains jours. Des températures qui vont se maintenir tout près de 10 degrés sous la normale saisonnière. Toutefois, côté temps, on a quand même de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que le soleil sera présent pour presque tout le Québec demain. Mais il faudra encore s'habiller chaudement. Je vous donne tous les détails après cette pause. Meubles en vrac vous propose ce lit tubulaire simple pour seulement 129 $ ou encore cette causeuse en simili-cuir pour seulement 185 $. Payez moins cher chez Meubles en vrac. Dans la collection Les Grandes Chansons, voici Frédéric François. C'est une simple histoire d'amour comme au cinéma 15 grands numéros 1 dont Je t'aime à l'Italienne Oh, 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 oh Je t'aime à l'Italienne Spécialement pour toutes les mamans Ah, 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 ah Son oberté la mia ganso Frédéric François chante pour les amoureux T'aimer encore J'ai envie de lever en moi Un album pour ceux qui s'aiment L'amour s'en va Les Grandes Chansons de Frédéric François en vente maintenant 15 enregistrements originaux Mon cœur te dit Je t'aime Il ne sait dire que ça Je ne veux pas te perdre J'ai trop besoin de toi Le bac à bidon L'invention Plus de roulement dans la valise Plus de lave-glace qui coule partout Exorciser ce démon de bidon qui autrement se roule et crache sur la moquette Seulement 4,99$ pour rouler tranquille et proprement Fait au Québec à partir de matières plastiques recyclées Le bac à bidon En vente Chez tous ces marchands Être complice Ce n'est pas toujours facile Mais c'est plus que jamais possible grâce à l'approche que nous propose Corps à Corps Chaque semaine Corps à Corps nous dévoile l'art d'aimer Le corps et la sexualité La psychologie de l'amour La nouvelle collection Corps à Corps c'est tout cela Et plus encore Ne manquez pas Le tout dernier numéro de Corps à Corps En vente partout à 2,95$ seulement Corps à Corps Une collection unique qui lève le voile sur l'amour et la sexualité À Trois-Rivières c'est déjà le temps de penser à l'été Voilà pourquoi le service des loisirs accepte les inscriptions de soccer et de baseball pour la saison 93 Les intéressés de tous les âges peuvent se présenter au pavillon de la jeunesse jeudi et vendredi de 13 à 21h ou encore samedi de 9 à 17h Chaque jeune participant doit apporter une pièce d'identité un chèque ou de l'argent comptant et dans le cas du soccer une photo récente C'est donc un rendez-vous au pavillon de la jeunesse du terrain de l'exposition pour les inscriptions 93 en soccer et en baseball Meubles en vrac vous offre cet ensemble de chambres à coucher pour 299 $ ou encore ce buffet en mélamine de qualité supérieure pour 69 $ Payez moins cher chez Meubles en vrac Colette il y a au moins le beau temps pour demain Et voilà pour les prochains jours mais il faut quand même s'habiller encore chaudement les températures vont rester froides pour au moins les 48 prochaines heures on espère un réchauffement pour la fin de semaine et juste pour vous donner un petit avant-goût rapidement pour la fin de semaine on prévoit des maximums de moins 5 degrés et Environnement Canada dit que ce sera ensoleillé avec des passages nuageux donc ça se prendra très bien mais d'ici là encore des températures d'au moins 10 degrés sous les normales saisonnières même s'il a fait très froid aujourd'hui on n'a pas dépassé de record étant donné que le maximum a été atteint la nuit dernière sinon on aurait dépassé un record de froid alors nous allons regarder les prévisions en détail pour la soirée l'année prochaine donc vraiment pas de problème c'est les gens qui veulent emprunter les routes surtout pour les régions de Montréal l'Outaoui et les Laurentides on prévoit Sous-titrage Société Radio-Canada Hello, I'm Don McGowan Join me for a carabine adventure on the nature island of Dominica We'll hike in the world's last oceanic rainforest Explore Dominica's dramatic coastline Take a jungle-like cruise And discover Dominica's rare treasures That's Dominica on our next travel travel That's Dominica on our next travel travel Thank you so much for a pleasure Merci.